Vous regardez RTL Yves Calvi 7h14, bonjour Alba Ventura Bonjour Yves, bonjour à tous C'est une question que beaucoup d'usagers de la SNCF se posent au deuxième jour de la grève des cheminots Où est passé le service minimum ? Parce qu'il y avait bien une loi sur le service minimum en 2008 Alba Le service quoi ? Comment vous dites ? Ah, vous voulez parler de cette loi de 2008 voulue par Nicolas Sarkozy qu'il n'était pas peu fier d'ailleurs d'avoir instauré Désormais, quand il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit Rien de bon cœur aujourd'hui Ça a l'air drôle comme ça, mais ça ne l'est pas Mais quand même, on a vécu avec cette idée qu'en cas de grève, des trains étaient assurés aux heures de pointe Eh bien, je vais vous dire Yves, il y a eu tromperie sur la marchandise parce que ce n'était pas un service minimum en réalité qui était prévu par la loi C'était un service garanti, un service qui vous garantissait l'annonce du trafic perturbé Ce que dit la loi, c'est que l'on oblige les grévistes à se déclarer et l'entreprise à vous informer Mais la loi ne dit pas qu'on assure un minimum de trains Ça ne restreint pas le droit de grève et c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne peut pas réquisitionner des conducteurs Ce qui signifie que si demain, il y a 100% de cheminots conducteurs de trains qui se déclarent grévistes Eh bien, il y a zéro train en France D'ailleurs, vous avez vu un exemple En Normandie, aucun TER n'a circulé Montargipari, pas de train Et je pourrais citer d'autres lignes Ce qui a été amélioré avec la loi de 2008, c'est l'alarme sociale, pas le trafic Donc pour résumer, quand il y a des grèves, on s'en aperçoit et pas qu'un peu Mais concrètement, Alba, qu'est-ce qu'il faut faire ? Bon, alors vous savez, il y en a qui imaginent des tas de possibilités Alors certains se disent, je l'évoquais plus haut, qu'il faudrait mettre en place, malgré tout, des réquisitions Après toutes ces réquisitions, elles existent pour assurer un service comme à l'hôpital Eh bien, on pourrait dire que le transport est un service qui réclame le service minimum Il y a par ailleurs certains syndicats qui avancent l'idée de faire du service gratuit Autrement dit, prendre le train sans payer Sauf que c'est illégal parce que ça s'apparentrait à du resquillage En réalité, vous savez, il n'y a qu'un sujet qui vaille C'est la négociation, c'est le dialogue social Regardez les Allemands, regardez les Suédois, les Danois Là où il y a une grande tradition de dialogue social, les grèves sont rares Elles ne sont pas inexistantes, mais elles ne bloquent pas le pays Chez nous, le point de départ, c'est souvent le rapport de force Pour ne pas dire toujours, on est dans des postures Et ensuite, on discute pour sortir du conflit C'est ce qui se passe typiquement à la SNCF Alors que tout doit se jouer en amont dans la négociation Parce qu'attention, la concertation, ça ne suffit pas Surtout quand la grève a commencé Sinon, Yves, voyez le résultat Il y a dix ans, Nicolas Sarkozy a remporté une victoire politique Mais l'usager, lui, en est toujours au même point Alba Ventura pour l'édito politique d'Hertel Matin Puis je vous rappelle qu'à 7h45, Elisabeth Martichoux reçoit aujourd'hui Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains A l'Assemblée, il est favorable à cette réforme de la SNCF